Musique Introduisée dans les murs de l'Eto, ici un hameçon numéro 1-0, tige longue Avec votre soie de montage, vous allez jusqu'à la courbure A la courbure, vous allez fixer de la fibre synthétique Assez raide La moitié de l'âme de l'hameçon au niveau grandeur On va passer en dessous pour les relever un peu Tout ce qui est brochet, enfin tout ce qui est streamer carnassier Il y a toujours ligature et surtout de la colle On va mettre une petite mèche de fibre blanc Alors on attire un peu sur les fibres pour pas qu'ils aient tous la même longueur Là j'appelle ça des streamers moyens ou perches ou blagues Parce que on n'est pas dans des très très gros streamers Là on redouble C'est une petite mèche en dessous de l'hameçon Là pareil, la mèche est un peu plus foncée Les coloris c'est vous qui les choisissez bien entendu Moi ça c'est à titre indicatif Ici c'est du gris Parce que je fais souvent mes streamers dans différentes couleurs Ce qu'il faut c'est faire un dégradé de couleurs surtout Généralement on part d'un clair et on va vers du sombre Petite mèche par le dessous de chaque côté En tant qu'on n'a pas passé la courbure c'est difficile de manoeuvrer Surtout que j'ai mis un morceau de mousse Parce que souvent à force on se pique les doigts et c'est pas marrant Là on refait encore une mèche blanche Toujours sur le dessus Ensuite une grise Une plus claire sur le dessous Une plus claire sur le dessous On va alterner comme ça jusqu'à l'oeillet On va s'arrêter environ 3-4 mm avant l'oeillet Donc blanc, gris, blanc, gris Et blanc sous le dessous On va mettre un petit peu de bril rouge au niveau des ouilles Alors ligatures et colles Là on va prendre du boucaille naturel On va commencer à faire la tête donc on va prendre une mèche assez courte Là on va la faire tourner de manière à faire un toit sur les trois quarts de l'hameçon On va couper environ bien droit sur un centimètre On va laisser un centimètre On va retrousser vers l'arrière On fait une ligature On fait une ligature On colle Et ça forme une colorette Et là On nettoie On fait le nœud final On colle Et là On 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 donc compagne tout ça là donc on donne une petite forme de poissonnet comme ça c'est bien ensuite on va remettre ça dans l'étau et on va y mettre la tête alors vous avez deux solutions pour la tête si vous avez des petits casques comme ici là donc vous mettez de la colle et vous mettez votre casque sinon vous collez directement vos yeux et vous remplirez avec de la colle uv vous le verrez sur d'autres streamers là vous voyez je mets un petit casque c'est très bien c'est ça finit bien un streamer alors on y colle les yeux alors avec la colle uv on va renforcer tout ça parce que les yeux ils tiennent pas même s'ils sont au collant ça tient pas longtemps dans l'eau voilà on remplit la tête avec de la colle uv et on déborde bien sur les yeux pour les fixer on fera tout le tour le dessous le dessus donc un streamer moyen vous pouvez le faire beaucoup plus gros si vous voulez mais de par sa forme cette taille lui va très bien allez bon montage et à vos étaux merci